... Pardon de vous en faire attendre quelques instants. J'étais dans une autre réunion et je suis apposé que je pouvais trouver. Merci de votre patience. Merci. C'est vrai, j'ai assez parlé. J'ai assez parlé pour le casque. Écoutez, là, je pense que c'est bon, la technique. Super. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce premier numéro de 6 à 27. Un nouveau débat ouvert, un débat européen, à l'occasion des élections qui se tiendront le 7 juin prochain et auxquelles nos invités participeront, évidemment, puisqu'ils sont invités en tant que candidats. Un débat organisé par toute l'Europe.fr, par la République des blogs, vanille.fr, et avec le partenariat de l'Association des journalistes européens et Dailymotion, qui nous diffusent. Donc, à l'occasion de cette campagne, les internautes vont pouvoir poser leurs questions, comme ils l'ont déjà fait grâce au site de 28.fr et de toute l'Europe.fr, à divers candidats français aux élections européennes, sur divers thématiques qui vont faire ce scrutin. Et ces questions qui sont ensuite reprises par les intervenants ici présents, qui représentent les divers partenaires, et qui seront posées au ministre, M. Barnier, aujourd'hui, aux candidats qui suivront, comme Daniel Convédit, qui sera notre prochain invité. Et la salle participera également, puisque c'est un débat ouvert, et aussi aux personnes qui sont là, physiquement, ce soir au Café Rouge. Donc, les personnes qui, dans la salle, voudront intervenir et poser une question à notre invité, se signaleront auprès de nos deux charmantes porteuses de micro, qui sont à l'étage. Bonsoir, ainsi qu'ici. Et qui, donc, vous donneront la parole, afin d'interroger notre invité. Alors, pour une grusse, pour moi, j'ai le plaisir de recevoir M. Barnier. M. Michel Barnier, bonjour. Bonjour, voilà, très bien. Alors, en quelques mots, pour vous présenter, vous êtes originaire de la banlieue de Grenoble. Voilà. Vous avez commencé votre carrière au ministère de l'Environnement, en tant que chargé de mission, et vous êtes passé par Bruxelles, puisque vous avez été à la commission, en tant que commissaire chargé de la politique régionale, et de la réforme des institutions. Après l'élection de Nicolas Sarkozy, vous avez intégré le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, au poste auquel vous êtes encore aujourd'hui. Et depuis le Conseil national de l'UMP de janvier dernier, vous êtes officiellement tête de liste pour l'Euro-Région Île-de-France, de l'Union pour un mouvement populaire. Donc, merci beaucoup de venir ici ce soir. J'aime pas trop parler de moi, mais il y a, dans votre présentation très rapide, il y a le passage auquel je tiens, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens et de Franciliens qui sont attachés à leurs racines dans des provinces. J'ai tout de même été en Savoie. J'ai été député et président d'un Conseil général pendant 17 ans. Pendant 17 ans, j'ai d'ailleurs eu une expérience qui m'a beaucoup marqué personnellement, qui me fait regarder la politique différemment, et en tout cas, de manière plus concrète, moins partisane. C'est que j'ai passé 10 ans de ma vie à organiser des Jeux Olympiques avec Jean-Claude Killy, et on sort pas de ces 10 années-là comme on y est entrés. Voilà ce que je veux dire. Justement, on parlera, entre autres, de votre expérience de terrain, de votre campagne également, qui s'est lancée. Et pour ça, on va se focaliser sur votre candidature pour l'Euro-Région Île-de-France et l'UMP. Vous interrogeront ce soir, Emile Josselin pour 20minut.fr. Bonsoir, Emile. Bonsoir. Jules de Diner's Room, qui représente la République des Blobs. Bonsoir, Jules. Bonsoir. Et Eric Lelgouache pour touteleurope.fr. Bonsoir, Emile. Et donc moi-même, Sylvain Lapploie. Et quel est le candidat ? Ça, c'est une bonne question. Alors, imaginons, si on vous mettait deux secondes la casquette de M. Delors, vous avez dit qu'il n'a cité aucune personne de son propre camp, entre guillemets, de la gauche. Si vous, vous deviez citer des personnes de gauche qui auraient cette carrure et cette ampleur pour devenir demain président de la commission. Il y a sûrement des gens qui ont la capacité, mais c'est pas moi qui l'ai cité. Moi, j'étais membre d'une commission présidée par un homme de gauche. J'étais membre de la commission pendant 5 ans présidée par Romain Noprodi. Donc il en existe. Mais Romain Noprodi n'est plus là les affaires. Aujourd'hui, qui est-ce qui aurait cette carrure ? Écoutez, vous, vous, qui connaissez... Vous pouvez poser la question aux socialistes. J'ai pas, moi... Puisque les socialistes ne répondent pas, je pose la question. J'ai pas envie de répondre à la question. Très bien. On leur posera la question. On notera ça. On va passer sur des problématiques que vous connaissez bien. Oui, on peut personnaliser, mais je pense que c'est important qu'on parle du fond, parce que si vous voulez qu'on intéresse... C'est ce qu'on va faire, justement. On va revenir sur votre domaine de compétences gouvernementale actuelle, à savoir l'agriculture et l'écologie. Donc, je refais appel à la salle s'il y a des personnes qui ont des questions. Oui, monsieur... Oui, monsieur le ministre, bonjour. Je me présente tout d'abord Dominique Dutillois, journaliste pour Com4 News, le journal en ligne le plus en vue. Donc, après 20 minutes, point fr, bien entendu. Monsieur le ministre, les Français sont confrontés quand même à la crise, la montée du chômage, la stagnation des salaires, des pensions de retraite, des prestations sociales, des minima sociaux, le mal et le non-logement, et surtout confrontés au fait qu'on n'ait pas respecté lors de la décision du président Sarkozy de ratifier le traité de Lisbonne. Ils ont le sentiment qu'on n'a pas respecté le non du 29 mai de 2005 que 53% d'entre eux avaient prononcé. Je voudrais savoir quel est votre sentiment, monsieur le ministre, pour ces Français qui sont confrontés à cette crise que je viens de décrire et qui voient en Europe le malheur qu'ils subissent, surtout quand on voit qu'on nous présente un vin rosé qui est du vin rouge mélangé à du vin blanc. Je vous remercie. Monsieur lui-même... Je ne vous cacherai pas que vous avez synthétisé à lui-même sept ou huit questions qu'on peut vous poser. Donc on va se concentrer sur la première partie et passer aux questions de la crise économique que vous vouliez mettre au centre de votre campagne. Sur la question de la crise économique, alors monsieur, il voit les malheurs, l'Europe, les malheurs de la crise économique. Je ne veux bien pas être pas rosé si... Plus tard. Dans un premier temps, la crise économique, simplement, monsieur voit dans l'Europe les malheurs qui affligent les Français. Je ne veux bien pas être rosé du poulet chloré et du boeuf aux ambas. Ça ne vous dérange pas. Dans un deuxième temps. Non, mais ça intéresse les consommateurs, en tout cas, qui sont aussi des citoyens. Je crois que les Français sont intelligents et le peuple est intelligent et il voit bien d'où vient cette crise. Cette crise est venue assez brutalement, peu de gens l'avaient prévue, du dérèglement de la finance mondiale venue des États-Unis, d'une absence de règles, de régulation, de transparence, d'éthique, de morale. Depuis 20 ans, le monde a explosé. Depuis la rupture du mur de Berlin, il y avait un certain ordre. J'observe que c'est à peu près le même moment où il y a eu cet emballement de ce qu'on appelle le libéralisme le plus déchaîné avec des gens qui ont... partout dans le monde. de...